Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier vous toutes qui prenez régulièrement de mes nouvelles, qui vous inquiétez de mon absence. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai perdu ma maman juste avant Noël. Ça a été très compliqué, c'est encore très compliqué pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Surtout la façon dont cela s'est passé. Donc, je ne dis pas que l'envie du scrap n'est plus là, ça revient doucement, tranquillement. Mais voilà, j'avais besoin d'un peu de temps. En plus, nous sommes en plein déménagement et toutes mes affaires de scrap sont dans les cartons dans l'autre maison. Je n'ai pas encore internet dans l'autre maison, on n'est pas complètement fini de déménager. Enfin voilà, c'est un petit peu le bazar dans ma tête et dans mon environnement. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le mercredi 15 mars, pour la deuxième édition de notre Kiss Oracle des couleurs. J'ai adoré la proposition de Carole quand elle me l'a faite. Donc, c'est elle qui a la petite boîte avec toutes les petites cartes. D'ailleurs, je vais me la trouver cette boîte parce que je trouve qu'il y a plein de pensées positives là-dedans. C'est très bien tous les jours d'avoir une petite pensée positive. Donc, elle m'en a fait tirer. J'ai déjà toutes mes cartes qui sont prêtes pour faire nos Kiss tout au long de l'année. Bien sûr, je les imprime pour les montrer parce que c'est des cartes beaucoup plus petites. Mais je ne vais me la trouver pas. Voilà, j'ai choisi aujourd'hui la couleur Sian, Sian, avec Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Pourquoi j'ai choisi cette citation-là ? Eh bien, c'est justement pour rendre un petit peu un hommage à ma maman parce que je sais que de là-haut, elle est en moi et elle va me guider et elle va m'aider à retrouver la paix. Donc, c'est un petit peu un hommage pour elle. Alors, j'ai choisi de partir sur monochrome. Je vous rappelle qu'un monochrome, c'est une couleur que l'on va décliner en plusieurs teintes, en plusieurs graduations, du clair au foncé. Donc, j'ai à peu près essayé de trouver quelque chose qui se rapprochait, pardon. Vous voyez, ça, ça n'a pas changé. Par contre, je vais toujours bafouiller. Qui se rapprochait un peu de la couleur Sian. Donc, j'ai donc pris ces deux encres-là qui viennent de la boîte de chez Action et j'ai un pas de Stampin' Up. C'est de l'Indigo. Mais bon, je me suis dit, c'est dans le bleu, on va rester dans le thème. Et comme je n'ai pas grand-chose ici, j'ai choisi de partir sur une technique avec des pochoirs. Donc, j'ai choisi complètement au hasard. J'ai ouvert mon classeur, j'ai tiré quatre pochoirs. Je ne sais pas si je vais utiliser les quatre ou pas. Combien je vais en utiliser ? Voilà, complètement au hasard. Vous voyez, ici, il y a des espèces de petits losanges. Là, c'est une espèce de mur en pierre. Si je vous les mets là sur le tout, là, je vais y avoir. Voilà, ici, ce sont des petits, comme ça, des petites choses. Et là, j'ai des volutes. Donc, mon idée est de partir sur un fond en pochoir, en monochrome, avec l'intérieur très pâle, comme si la lumière jaillissait du milieu et venait vers moi, pour que ma maman m'apporte tout son soutien, tout son amour qu'elle a toujours eu pour moi, et les côtés un petit peu plus marqués. Donc, je ne sais pas où je pars, j'y vais, on verra. Vous allez voir ça avec, on va voir ça avec tout ensemble. Alors, je vais prendre le plus grand, que je vais poser comme ça, et je vais y aller. Allez, je vais commencer avec, peut-être, mon petit, ce bleu-là. Allez, c'est parti. Celui-là, il est très fin, très, très pâle. Donc, je vais partir des angles pour aller vers le milieu. Et donc, mes angles seront plus foncés et mon milieu clair, puisque je veux que la lumière jaillisse du milieu. Je vous demande si ça va être assez, ouais, c'est pas trop, trop bleu. Allez, on va remettre un tout petit peu de celui-ci, plutôt. Ça va aller, ouais, c'est honnêtement plus bleu. On va me faire, même, mon poche n'aura pas été bien nettoyée, et je pense que c'est pas vraiment du bleu qui se met, là. Voilà, voilà, je vais accentuer un petit peu mon bleu. Voilà, et dans le milieu, je viens juste finir de nettoyer ma brosse. Voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est même pas du tout ce que je voulais, mais ça, ça ne fait rien. Donc, hop, je vais prendre ce pochoir-là, je vais le mettre dans le sens, et je vais venir y mettre... Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Bon, vous ne savez pas, je vais recommencer, parce que ma couleur de fond ne me convient absolument pas. Allez, on tourne et on recommence. Et je vais reprendre mon pochoir, que je vais tourner... Voilà, allez, je vais mettre plus du bleu, comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus ce que je désirais. Je sais pourquoi ça fait ça, c'est parce que j'ai nettoyé mes brosses tout à l'heure, et elles sont peut-être encore un peu humides. Ça fait qu'elles diluent un peu ce que j'ai sur mes pochoirs, là. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, c'est mon coquillot. Mon petit ragoût. Je vais finir de cuire tranquillement. Voilà, donc, hop. Voilà, là, c'est tout à fait mieux. Ce que je voyais. Vous voyez cette lumière à l'intérieur. Je vais y remettre juste un petit peu, parce que c'est peut-être vraiment trop... J'aime trop, trop, trop. Alors, il faut que je retrouve le bon côté, bien sûr. Voilà, c'est vraiment trop blanc. Donc, on va simplement repasser un tout petit peu. Alors, on fait attention, quand on enlève son pochoir, de se remettre bien dans les blancs. Voilà. Allez, ici, je remets un petit peu. Je veux quand même qu'on voie un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon deuxième pochoir. Hop, c'est reparti. Allez. Vous voyez, je crois que je ne vais utiliser qu'une seule couleur. Parce que ça fera vraiment un monochrome d'une seule couleur. Je vais prendre ma feuille pour y voir un peu plus claire. Je vais accentuer un petit peu encore. Voilà. Et je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-ci. Ici, je vais y faire des petits ronds. Encore plus marqués. Alors, quand vous avez ce genre de pochoir, là, vous voyez, avec les petits bords, n'allez pas jusqu'au bord parce que vous allez obtenir ça. Vous voyez, ça fait un trait... Le trait droit, là, d'arrêt. Donc, essayez, si c'est possible, de vous arrêter. Je vais vous arrêter avant. Alors là, évidemment, j'ai bougé. Je ne vais pas retrouver. Et je vais mettre un petit volupte, comme ça, ici. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et je garde, vous voyez, je garde absolument mon... Ma lumière qui vient du milieu, là. Alors, ma maman aimait beaucoup les Magnolia. Vous savez, les petits personnages Magnolia. Eh bien, du coup, j'ai ces petites choses qui m'avaient été envoyées. Et là, vraiment, je ne me souviens plus de qui parce qu'il y a très, très longtemps. Et je vais venir les disposer, peut-être comme ça et comme ça, là. Ici, j'ai un petit texte qui me dit, sur la route du bonheur. Je vais venir le mettre là. Et surtout, je vais trouver en moi... Je vais trouver la paix en moi. Ici, peut-être. Et voilà, comme ça. Voilà. Voilà mon interprétation de l'oracle du jour. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi. Et je pacifie, donc, mon monde intérieur. Voici mon interprétation. Alors, vous vous rendez compte que je n'ai même pas un tube de colle ici. Il faut vraiment que je fouille dans le carton colle pour que je m'en ramène ici. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, je vais donc mater après mon kiff, bien sûr, sur du noir, comme actuellement. D'ailleurs, je vais vous montrer comme ça. Hop. Vous verrez mieux, je pense. Voilà, voilà. Et j'adore cet effet de lumière, là, qui arrive dans le milieu. Je ne sais pas si je ne vais pas mettre quelques petites gouttelettes aussi, asperger un petit peu. Et puis, comment je vais coller un petit peu mes mots, peut-être pas tout droit, parce que c'est un petit peu trop, je trouve un petit peu trop rectiligne, mon affaire. Donc, voilà, voilà. Eh bien, j'espère que vous vous éclaterez avec ce thème cyanme aujourd'hui, et ce thème de la paix en soi, de trouver la paix en soi. Et avec Carole, vous avez été nombreuses à nous le demander, nous réfléchissons sur un genre de boîte, quelque chose pour mettre tous nos... où on rangera nos 24 kiss oracles. Et puis, je suis en train de penser aussi à peut-être un échange kiss pour Noël. Vous allez me dire déjà Noël, mais oui, mais parce que ça serait peut-être un genre de calendrier de l'Avent. Donc, il va vous falloir quelques temps pour le préparer, enfin, pour commencer à y penser. Et puis, donc, dites-moi si déjà là-bas, ça vous intéresserait. Je vais mettre un sondage sur le groupe Kiss. On reparlera de tout ça. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye. Bye bye.